Se laisser tomber, puis emporter par cette vague, ça semble si facile de se laisser flotter sur l'eau, comme ça. Le grand emporte, oui, loin, plus loin, minute, où est passé le sol ? J'ai peur du pied, je tombe face contre l'eau, je coule, je... je... où se trouve l'air ? Je me suis effondrée dans cet océan, et je me rapproche petit à petit du fond. L'air se fait de plus en plus rare dans mes poumons, mes capacités à réfléchir et mes mouvements sont de plus en plus compliqués à exécuter. Je vois bruit, je vois tout flou, je m'ennuie trop par-dessus la tête, je ne sais plus quoi faire, j'aurais peut-être dû essayer de nager au lieu de flotter. Je vais essayer maintenant, non, on dirait que je coule encore plus. Je... je ne peux plus rien faire. Oh, mais... qu'est-ce que c'est ? Je vois mal, très mal. J'en ai par-dessus la tête depuis tellement longtemps. Je ne peux plus distinguer qu'une vague silhouette provenant de la surface, la surface que je ne crois plus, voire un jour. Cette silhouette se rapproche, je dirais une... non. Surtout avec mon imagination. Je vais... simplement repousser cette silhouette. Mince. Je m'enfonce encore plus dans cet océan. Le fond est pourtant si proche. Pourquoi pas tout abandonner ? Ouais, pourquoi pas ? Je n'ai plus rien à perdre après tout. Je touche le corail qui m'érape la peau. Ça fait mal. Je m'en fous. Cette silhouette revient. Je vais la laisser venir à moi cette fois-ci. Elle me prend ma main. Qu'est-ce que c'est ? Ça brille trop. Je ne vois rien. Et je ne comprends rien. Elle s'en va. Tant pis. Je n'arrive plus à respirer. Je meurs sous cette ouge qui commence à devenir gelée. Cette fois, je crois que c'est un poisson qui m'attaque là-bas. Et ça va venir à moi. Mais... Qu'est-ce que ? C'est tout chaud. Et agréable. Qu'est-ce que c'est ? Ça me remonte vers la surface. Doucement. Les rayons du soleil me picotent les cieux. Je suis restée trop longtemps dans les pénomènes de l'océan. Putain, mais j'en ai marre. C'est pas possible d'émettre à la lumière. Elle souhaite me tend des lunettes. De soleil. Oh. Ça va mieux. Pour... Mes yeux ne me piquent plus. Mais je manque de souffle. Ça accorce les choses. Et la soulette aussi, d'ailleurs. Me donne un peu d'air quand même. Je me sens mieux. Je peux nager de nouveau. Péniblement. Mais je nage. La surface se rapproche. Il y a longtemps que je n'avais pas respiré. Mais ma vue revient. Peu à peu. La soulette prend des traits maintenant humains. Il me fait signe de la suivre. Pourquoi pas. Le sol est revenu. Et je tombe en pleine face sur le sable moelleux. J'en ai assez fait. Je me reste allongée. J'oublie comment marcher. Le sable écorche mes blessures. Ça fait mal. Si mal. La soulette me tient. Elle me montre comment marcher. Et me soutient. Pour que... Pour éviter que je tombe. Pourquoi pas. Je recommence à marcher petit à petit. Je me relève. Et je revis. Ça faisait si longtemps. Que je n'avais pas senti ces terres frais sur moi. Respirer l'air pur de notre terre. Ça fait du bien de revenir parmi nous. On ne peut pas toujours se ressortir tout seul. Peu importe les difficultés de la vie. Il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Et vous ramener à la lumière. N'abandonne pas trop vite. Même si c'est long et pénible. Ne baissez jamais les bras. Sous-titrage ST' 501